Poesio est une firme de services conseils en gestion du développement durable et on a un programme d'accélération qui s'appelle EVO 2030 qui dure une année où on réalise toutes les phases de diagnostic, planification stratégique, opérationnalisation de projets, bilan, reporting et on travaille aussi sur des composantes comme le développement d'une application numérique. Alors, c'est un des dossiers qui est supporté entre autres par Paul-Antoine. Nous avons une deuxième stagiaire qui s'occupe de projets plus globaux chez nos clients et qui s'est concentrée le plus sur la gestion des émissions de gaz à effet de serre et les bilans carbone. En fait, Poesio a rendu beaucoup, on est plus employés grâce à la subvention. Vraiment, le programme ÉcoCanada m'a permis de faire ma place et d'être embauché dans une période où c'était un peu plus difficile de trouver un emploi, surtout pendant la COVID. Moi, j'ai deux rôles. Le premier, c'est conseiller en quantification des gaz à effet de serre. Et le deuxième rôle, c'est comme programmeur, dans le fond, pour créer une application web qui permet de rentrer l'ensemble des données des clients. Mon objectif depuis que je suis relativement petit, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour moi, je suis en formation constante dans mon emploi. C'est grâce au programme ÉcoCanada que je suis ici. Je le vois vraiment comme étant un facilitateur, je dirais, ou une aide pour nous permettre d'avoir des emplois qui n'existeraient peut-être pas. J'aimerais poursuivre ici à Poesio pour encore plusieurs années. Il y a environ un an, on était quatre ici. Donc, un an de passer de quatre à douze environ. C'est principalement grâce à ÉcoCanada. Donc, le programme nous offre vraiment un encadrement super intéressant pour ouvrir des emplois, concrétiser la création d'emplois dans notre secteur.